Nous avons voulu pour ce dernier plateau de la saison et surtout pour ce premier plateau après Covid, prendre le temps de donner la parole à celles et ceux qui ont été en première ligne pendant tous ces mois, toutes ces dernières semaines. Je veux parler évidemment des soignantes et des soignants. On a été un des établissements les premiers touchés. Le but a été très vite de s'organiser. C'est-à-dire qu'on a, nous, moi j'ai l'impression d'avoir quand même apporté l'hôpital dans l'EHPAD pour pouvoir prendre soin. Tout s'est enchaîné très vite. Je me rappelle du jour où je suis arrivée à la maison de retraite où la salle de restauration était vide. C'est-à-dire que ce n'est plus un lieu de vie. On n'a plus l'habitude de voir les gens là où on les voyait d'habitude. On voit que du coup tout le monde se replie un peu sur soi-même. Vous qui êtes passés par le Covid, qui avez été touchés et qui en êtes sortis, racontez-nous comment, s'il vous plaît, vous avez vécu cela ? Le service médical a été merveilleux pour nous. Quand on était triste, il était là pour nous secourir, pour nous remonter le moral. Nous avons été très, très bien soignés. Voilà mon état d'esprit. D'accord. Vous avez parlé du confinement. Pour moi, je n'ai rien vu passer parce que ça n'a rien changé avec nos habitudes. Parce qu'on était bien, on rigolait ensemble. Et je vais vous dire une chose, quand tout le monde rigole, la partie est déjà gagnée. On n'a pas de cesse que de trouver des solutions. Toujours trouver des solutions et avoir fond à la capacité collective à trouver ces fameuses solutions. Donc voilà. En tout cas, j'aime à penser que si nous n'avons pas eu de Covid chez nous, que les collaborateurs n'ont pas quitté le navire et que les familles nous ont suivis, c'est grâce à cela. Et c'est vrai que le rôle d'animateur, il a changé pendant le confinement parce qu'on était plus dans un lien social et un lien avec les familles, à essayer de ressouder tout ça plutôt que de faire que d'animation en animation. Nous, ça a été ça la priorité. Ça a été beaucoup d'appels pour rassurer les familles et pour les écouter et beaucoup de musique. Parce que c'est vrai qu'on s'est via l'achat d'ici, c'était trop bien. On a appelé les familles très, très souvent de manière quasi journalière pour certaines tellement elles étaient anxieuses. Et puis au fur et à mesure du temps, on a pu remettre en place des visites de manière cadrée, avec les distanciations, etc. Et effectivement, ça a permis de lever certaines angoisses de nos résidents. Son amie sur la maison de retraite, en fait, ne mangeait plus, se laissait vraiment glisser. Et Mme Capella a eu l'idée de faire une vidéo, de lui parler. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Je lui ai dit, alors tu sais, il ne faut pas que tu fasses comme ça. Il faut que tu reprennes ou à la vie. Et il faudrait que tu reprennes, que tu manges. Et je voudrais te voir. Et Mme Tournier, l'autre personne, du coup, a regardé cette vidéo un petit peu en boucle. Et nous, soignants, avons vu vraiment, en fait, l'impact sur cette dame qui s'est mise à remanger et qui a vu, en fait, d'autres jours se profiler et qui a repris du poil de la bête et qui, à ce jour, n'est pas très loin d'un rétablissement. Ma mère a eu 100 ans pendant le déconfinement. Et la maison de retraite nous a permis, mes deux filles et moi, de venir le samedi après-midi avec une petite fête, d'organiser uniquement pour ma mère sur la terrasse où nous étions tous les quatre. L'ensemble du personnel a fait énormément d'efforts et ça a été une journée assez extraordinaire où je l'ai vu revivre, chanter, ce qui ne lui était pas arrivé depuis des mois et des mois. Ça fait très longtemps que je n'avais pas vu ça. Et réellement, ça, ça a été, je dirais, dans le déconfinement, un énorme éclat de soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada